Quel avenir pour l'humanité ? Quel avenir pour l'humanité ? Des leviers de vitalité. Posé dès 2015 face au transhumanisme, à l'IA, à Tchadjipiti et à la fascination numérique, il est temps de nous poser la question de ce que nous souhaitons comme humanité actuelle et à venir. C'est en clarifiant qui nous sommes et vers quel type d'humanité nous souhaitons nous diriger que nous pourrons prendre les décisions pertinentes pour aujourd'hui et demain. AlterCop a tenté de répondre à cette question en interviewant de nombreux acteurs au profil d'hiver afin d'apporter, comme à Kalidoscope, leur regard pluriel sur cette question centrale. Bonjour Patrick. Alors je te propose aujourd'hui de discuter de quel avenir pour l'humanité. Donc grâce à toi tu ouvres une rubrique que nous allons réaliser ensemble et ma question est la suivante. Je pense que c'est une question qui devrait être adressée par nos politiques, qui devrait être traitée au plan politique, de quel avenir nous voulons pour l'humanité. Pour l'instant il me semble qu'elle est plutôt traitée par le marché et les entreprises qui gèrent en fonction de leurs préoccupations de produits, de services et de rentabilité, qui poussent des produits mais qui n'ont pas forcément un projet de société ou un projet d'humanité. Et on observe deux grandes tendances. On observe des millions et presque des milliards de dollars qui sont donnés au transhumanisme pour soit robotiser l'humain, soit humaniser le robot. Et une autre tendance qui s'avère être beaucoup plus spirituelle. Donc ma question est pour toi, si je te dis quel est l'avenir de l'humanité ou quel avenir pour l'humanité, qu'est-ce que tu aurais envie de dire spontanément ? Je dirais qu'effectivement il y a une alternative qui se profile de plus en plus entre les courants de type transhumanisme que tu évoques, donc de post-humanité, et puis ceux que j'appelle de pleine humanité, qui existent aussi. J'ai la chance par exemple de participer à un réseau international des dialogues en humanité qui est en plein sur ce terrain-là. Mais ça progresse dans d'autres milieux. Là je rentre du Forum Social Mondial de Tunis. Et cette question-là, d'investir pleinement la mondialité, de ne pas confondre mondialisation qui est devenue synonyme de globalisation financière et de mondialité, pour reprendre le terme d'Edouard Glissant, ça permet justement de dire qu'on n'est pas condamné à ce qu'une infime minorité cherche à devenir des surhommes et à avoir avec les autres un rapport de domesticité comme des sous-hommes. Il est au contraire possible, y compris d'aller utiliser l'aspect positif des grandes mutations technologiques, révolution numérique, révolution du vivant, etc. mais au service de la pleine réalisation d'une humanité. Le mot de pleine humanité, il est à ce moment-là dans les différents sens du terme. C'est à la fois le droit de tout être humain de vivre pleinement son humanité, donc sortir de la lutte pour la survie et de la sous-humanité, mais aussi la capacité à développer pleinement l'ensemble de ses potentialités créatrices, y compris sur le plan spirituel. Parce qu'une question évidente qui arrive quand on parle de transhumanisme, c'est la question de l'eugénisme. C'est-à-dire que si on a une partie de l'humanité qui devient donc supra par rapport à ce que nous sommes en termes de capacité, nous-mêmes allons devenir des sous-hommes. Et alors les personnes qu'aujourd'hui on peut nommer de toutes les qualifications, mais que concrètement pour la plupart des gens en parquent à l'extérieur, donc que ce soit les personnes handicapées, les personnes ayant le moindre défaut par rapport à la normalité sont quand même sous-humaines, puisqu'elles n'ont pas exactement les mêmes droits, donc on peut se poser la question de ces deux humanités, qu'est-ce qu'elles deviendraient ? Donc ça c'est quand même la crainte que nous avons tous, en tout cas si on se questionne là-dessus. Et donc en quoi est-ce que tu penses que cette mondialité pourrait être une réponse à cette crainte-là, cette crainte d'eugénisme ? Si on se situe du côté de la pleine humanité et non pas de la post-humanité, tous les éléments de fragilité, quelles que soient leurs manifestations, le handicap mais bien d'autres manifestations de fragilité, font partie de la pleine humanité. Parce que c'est aussi à travers, on pourrait même presque dire, c'est d'abord à travers nos vulnérabilités que le meilleur de l'humanité s'exprime. Alors je sais bien que si je dis ça, je vais avoir droit immédiatement à l'objection « on n'est pas dans un monde de bisounours » et je réponds régulièrement « est-ce que vous préférez celui des brutaclacs ? » Parce que l'injonction « on n'est pas dans un monde de bisounours » comme évidemment personne ne peut dire « si, si, on est dans un monde de bisounours », elle interrompt tout échange. Donc moi je réponds « est-ce que vous préférez un monde de brutaclacs ? » Ah non, bon, alors 1-0, la balle au centre, partout la balle au centre plutôt, on peut reprendre l'échange. Et dans l'échange, et de ce point de vue-là, tous les travaux scientifiques les plus récents, et Jérémy Rifkin dans « La civilisation de l'empathie » en a évoqué de nombreux, Jacques Lecomte avec les travaux de psychologie positive, montre que contrairement à une idée qui a été essentiellement fabriquée par les économistes qui avaient besoin d'instrumenter Darwin pour asseoir leur théorie suivant lesquelles la lutte pour la survie était une lutte du plus fort contre le plus faible, qu'en réalité on est dans une situation qui est beaucoup plus riche, qui est certes ambivalente, l'homme n'est pas naturellement un être bon, mais que sa capacité, s'il y a autour de lui des écosystèmes émotionnels qui font qu'il est plutôt tiré du côté du meilleur de lui-même, de sa relation à autrui, à l'univers, et autant plutôt que du côté du pire de sa propre inhumanité, les conditions permettent à ce moment-là d'aller vers cette pleine humanité. Et d'ailleurs, quand on se pose la question, si on avait fait le titre d'un livre provocateur, pourquoi ça ne va pas plus mal ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas notre journée en se disant « mince, au coin de la rue, il va y avoir un serial killer » ou « je vais me faire voler » ou « j'ai peur pour mes enfants », etc. » Dans 90% des cas, et même dans 99% des cas, les rapports entre les êtres humains sont plutôt des rapports pacifiés et en plus des rapports non marchands. C'est-à-dire, dans nos sociétés même hyper-merchandisées, la part du temps de vie qui est consacrée à des rapports marchands, en gros, ne dépasse pas 10%. Donc, il faut peut-être arrêter de faire comme les médias qui ne s'intéressent qu'au 10%, voire au 1%, et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les 90% des cas où les êtres humains ont plutôt envie de vivre en paix, de vivre à la bonne heure, de vivre dans une pleine présence à la vie et comprennent qu'autrui est plutôt un compagnon de route en humanité qu'un rival menaçant. Par rapport à ce que tu disais sur notre nature qui est en fait double, on est en capacité de tout faire, c'est un peu comme la génétique et l'épigénétique. C'est-à-dire qu'à partir d'une nature initiale, c'est essentiellement la manière dont on va être éduqué et dont on va être orienté qui va permettre de manifester quelque chose plutôt qu'autre chose. Et donc là, dans cette question sur cet avenir d'humanité que nous pourrions souhaiter, la première chose, c'est comme tu le disais, c'est d'affirmer haut et fort qu'on peut mettre comme première valeur l'amour et arrêter d'en avoir peur. On a déjà eu partager ça à un autre endroit. Deuxièmement, donc effectivement, faire la chasse au monde des bisounours parce que ça suffit et d'assumer que peut-être qu'on a tous envie de ça et de l'assumer. Et donc ce que tu es en train de montrer, c'est le poids des conditionnements et des représentations qui nous empêchent tout simplement de manifester l'essentiel de ce qui nous anime. Et si nous nous autorisions à manifester cet essentiel-là, ça nous donnerait de façon majoritaire une vision de l'humanité souhaitée, donc cette humanité dont tu parles, que tu as saisi, enfin cette manière de la saisir au Forum mondial, et partant de cette volonté que ce soit une humanité qui se développe dans toutes ses composantes, mais en privilégiant quand même malgré tout le bonheur, le bien-être, la paix, etc., ça permet aussi d'endiguer autrement les dysfonctionnements et en tout cas qu'on n'aille pas forcément vers cette post-humanité qui sera destructrice pour la majorité de l'humanité. Oui, tout à fait. On dit souvent avec Abdel Nourbidhar, avec lequel on a initié un mouvement qu'on appelle le mouvement du 11, parce qu'on se donne rendez-vous tous les 11 du mois pour faire vivre l'esprit de fraternité, qu'il n'y a pas un seul dérèglement climatique qui serait celui du réchauffement, il y a aussi la glaciation qui est du côté de la climatologie émotionnelle et relationnelle. En plus, on voit bien qu'il y a un lien direct, parce qu'évidemment, plus les gens sont seuls et dépressifs, plus ils ont tendance à se chauffer dans tous les sens du terme, à consommer, etc. Et l'une des façons, pour le coup, très concrètes, de lutter contre le dérèglement climatique global, c'est de hausser le niveau de la qualité relationnelle et émotionnelle. Il faut construire une alternative à ce que William Reich appelait la peste émotionnelle dans Psychopathologie du fascisme. C'est aussi pour ça que je dis souvent « Choisir d'être heureux est un acte de résistance politique », parce que tu démarrais par la question politique et tu as tout à fait raison. Normalement, la grande question politique du devenir de l'humanité, c'est celle du fratère, parce que fratère, au début, ça veut dire genre humain, et c'est bien l'enjeu de l'esprit de fraternité de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, comment l'humanité devient un sujet conscient de sa propre histoire, un sujet positif de sa propre histoire. Parce qu'on peut dire qu'avec Auschwitz et Hiroshima, l'humanité est devenue sujet négatif de sa propre histoire. Elle est devenue sujet avant l'humanité, pour l'essentiel, était un simple contenant abstrait. Et puis, avec Auschwitz et Hiroshima, l'humanité a pris conscience qu'elle pouvait se détruire, soit biologiquement, Hiroshima, soit moralement, spirituellement, Auschwitz. Et le mouvement inverse, il est venu assez vite, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme, il constitue le mouvement du côté de l'éros, du côté de la force de vie, face à Thanatos. Et l'alternative entre pleine humanité et post-humanité, elle est du même ordre, c'est-à-dire, comment on est du côté des forces de vie, on s'est lancé un terme provocateur dans les mouvements de citoyens, on appelle ça la stratégie érotique mondiale, justement, pour dire que c'est bien l'enjeu des forces de vie, c'est la création de valeurs, au sens fort du terme, parce que valeurs, en latin, c'est force de vie, c'est le même mot qu'éros en grec. Donc, au lieu d'être en permanence dans la novlangue de l'économiste dominant qui nous dise, par exemple, que seules les entreprises créent de la valeur et réduisent la valeur à des flux monétaires, le value for money de la langue du business, nous disons, nous sommes des créateurs de valeurs comme force de vie, comme les deux forces de vie principales, c'est d'un côté la nature et de l'autre côté les humains et leur combinaison sur les territoires, l'objet d'une stratégie érotique mondiale, c'est une création massive, une co-création, parce qu'il n'y a pas de création ex nihilo, l'univers nous est donné, la vie nous est donnée, l'intelligence nous est donnée, donc on part d'abord d'une posture de don, mais on est co-créateur et transformateur dans cet univers et à ce moment-là, oui, on peut dire que nous sommes co-créateurs de valeurs et là, il y a un avenir infiniment plus riche que celui de la post-humanité qui réserve à une infime minorité, parce qu'en plus, il y a un lien direct entre l'oligarchie financière actuelle et puis l'oligarchie future de la post-humanité. Quand on voit comment des multinationales comme Google investissent des sommes colossales et par ailleurs ne payent pas d'impôts, là, avec Edgar Morin, on a lancé un mouvement ludique de solidarité avec les chaises qui ont été subtilisées provisoirement à la banque HSBC, avec Coptem, nous, on rendra les chaises, il n'y a aucun problème, mais quand HSBC se sera acquitté des 2,5 milliards d'euros qu'elle doit au fisc français, eh bien, si je prends un exemple tel que Google, Google ne paye pas ses impôts, en tout cas une version epsilonesque en mettant ses sièges dans des paradis fiscaux, et cet argent massif qu'elle détourne, qui irait du côté de la santé, de l'éducation, de la vie, etc., elle les met sur ces acteurs qui seront forcément une infime minorité, et j'ajoute qu'ils de toute façon seront confrontés à la question majeure du sens de la vie, de la mort, du désir, etc. Parce que même s'ils vivent mille ans, c'est Laurent Alexandre qui passe son temps en réconférence à dire l'homme qui vivra mille ans est peut-être présent dans cette salle, l'homme qui vivra mille ans, il sera toujours confronté à la question du sens, du désir, de l'amour, etc. Sauf que ça ne sera pas les mêmes questions, parce qu'effectivement toutes les questions d'avoir des enfants, l'amour et autres seront posées autrement, parce qu'on a quand même un réflexe à avoir envie d'avoir des enfants autre que le côté amour, pour des raisons d'espèce et de se perpétuer. On vit mille ans, on aura quand même d'autres configurations. Mais ce n'est pas tout à fait le... Oui, mais c'est quand même, si on revient sur la question de la naissance, l'une des mutations absolument radicales dans l'histoire du vivant, c'est l'invention de la reproduction par sexualité, et cette invention extraordinaire qui bouleverse le modalité antérieure classique qui était de type clonage, elle s'accompagne de deux autres mutations radicales, qui est, en même temps que la sexualité, s'invente la singularité, puisque du coup, va naître un être unique au monde, et aussi la mort, puisque, évidemment, à la différence du clonage, cet être radicalement singulier, c'est aussi un être qui sera amené à mourir, en tout cas à mourir sous la forme... De son être singulier. De son être singulier. Mais ça veut dire que renoncer, par exemple, à une naissance sous les modalités sexuelles, d'une certaine façon, c'est est-ce que vous êtes prêts aussi à renoncer à la singularité et à la sexualité ? C'est la trilogie. Sexualité, singularité et mort vont ensemble. Ça fait beaucoup comme renoncement pour des gens qui prétendent... Sauf que c'est vrai qu'un continuum de 90 ans et un continuum de 1000 ans, automatiquement, les gens ne vont pas vivre ces catégories de la même manière. C'est évident. Alors, bon, là, pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est un des possibles. C'est un des possibles. En revanche, ce qu'on peut se poser comme question, c'est, imaginons le pire qui est un des possibles, donc cette post-humanité qui a les moyens de ses ambitions, en tout cas, donc c'est elle qui prend le pas. Quelle est la marge de manœuvre pour les autres ? D'abord, je pense qu'elle ne prend aujourd'hui le pas que parce qu'elle dispose de moyens financiers considérables qui résultent d'une extorsion massive. Parce que si elle n'avait pas ses moyens financiers, elle n'aurait pas non plus les moyens d'investir uniquement dans les technologies qui lui paraissent adéquates avec son propre fantasme de post-humanité. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé, et c'est directement issu du Forum Social Mondial, cette campagne mondiale contre l'évasion fiscale. Parce que le simple fait, par exemple, de casser le poumon de l'évasion fiscale, que sont les paradis fiscaux, y compris d'initier, on en aura besoin, une fiscalité mondiale, par exemple, il nous faut une gouvernance mondiale, etc. C'est-à-dire, on a de fait, déjà une forme de gouvernance mondiale qui est celle de l'oligarchie financière, et on a besoin de faire monter une gouvernance mondiale démocratique. C'est ça. Et cette gouvernance mondiale démocratique, elle passe aussi par le levier juridique, parce que Samirel Delmas-Marty, avec qui on travaille beaucoup dans le cadre du Collégium éthique, scientifique et politique, qui avait été créé par Stéphane Essel, et que l'ancien Premier ministre Michel Rocard préside actuellement, elle met beaucoup en évidence l'importance du levier juridique, et que la Déclaration universelle des droits humains de 1948, elle porte en germe les éléments d'un droit mondial, y compris d'un droit citoyen mondial, et que de ce point de vue-là, il y a une contradiction juridique entre les deux textes du droit international, parce que l'autre texte, qui est la Charte des Nations Unies, qui commence officiellement par nous les peuples, en réalité c'est nous les États, c'est plus le droit des États à disposer de leur peuple que l'inverse, et avec une absolutisation du rôle des États, ce qui fait qu'on a aujourd'hui d'un côté des acteurs sur la scène mondiale qui sont du côté de l'oligarchie financière, et les acteurs politiques, eux, ils ne sont pas dans l'intérêt commun, le bien commun de l'humanité. Donc effectivement, c'est l'émergence de ce qui est plus simplement une société civile mondiale, mais ce qu'on appelle par exemple dans le pacte civique une société civique mondiale, c'est-à-dire la partie de la société civile qui prend conscience qu'il n'y a pas que des problèmes sectoriels, il y a bien un problème de bien commun général, y compris comment est-ce que l'humanité se prend pour elle-même comme bien commun et à construire un politique renouvelé qui part d'un changement absolument radical qui vient du fait que quand on pose la question politique par excellence qui est la question de la défense, parce que le politique, il est constitué par deux grandes questions, la question de l'avenir, c'est le lien avec ce que tu évoquais sur l'éducation, et la question comment on fait face à la violence. Or, le politique classique, il s'est constitué dans un rapport d'adversité par rapport à des ennemis, des barbares, des étrangers qui étaient extérieurs à la communauté politique ou la communauté de croyants. Donc, on civilisait, on pacifiait une tribu, une cité, un État, un empire, mais c'était toujours par rapport aux barbares. Quand on se place à l'échelle mondiale, si on pose la question « L'humanité est-elle menacée de destruction ? » La réponse est hélas oui, mais est-ce qu'elle est menacée de destruction par des barbares extraterrestres ? Non. Évidemment non. Donc, elle est menacée par sa propre inhumanité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a de politique possible au niveau mondial qu'un politique qui renoue avec ce que les traditions de sagesse et les traditions spirituelles nous disent, elles, depuis des siècles et même des millénaires, à savoir qu'il y a bien un problème de barbarie, mais que ce n'est pas un problème extérieur, c'est un problème intérieur. Et là, on retrouve y compris les grandes questions, même celles de Platon, sur, lui, il appelait ça à son époque dans sa vision aristocratique, la question du philosophe roi, mais on peut appeler ça la question des citoyens philosophes. C'est-à-dire, comment l'humanité hausse son niveau de qualité de conscience, de qualité de sagesse pour être capable de construire une politique de la mondialité, ce que Edgar Morin appelle une politique de l'humanité, qui permette effectivement d'aller traiter les grandes questions de la mondialité. C'est exactement ça que j'essaie d'adresser au travers de ces interviews, c'est si on n'est pas clair sur, un, quel avenir de l'humanité, on ne sait pas où on va, donc on n'a pas de projet, et donc c'était pour ça que je voulais t'entendre là-dessus, et deux, on n'a pas d'autre avenir qu'une gouvernance mondiale, sauf que dans l'état de conscience de nos gouvernants actuels, on ne peut pas espérer une gouvernance mondiale de nos gouvernants actuels, donc la seule issue, elle est si, si tu préfères, on n'a pas une crise de représentativité pour une seule raison, elle est pour plein de raisons, mais notamment qu'on a une certaine partie des citoyens qui ont un niveau de conscience supérieur par rapport aux gens qui les représentent, donc il y a un problème, et on ne peut pas envisager de gouvernance mondiale si on n'a pas une qualité de sagesse, c'est pour ça que c'est tout à fait le roi sage et philosophe dont on a besoin, mais c'est de ça dont on a besoin, sinon on va vers 1984 et on y va à grands pas avec Big Data et compagnie. Donc la raison de cette chronique, c'est ça, c'est de se dire, essayons de prendre conscience que tout est interconnecté, si nous n'avons pas de vision claire de vers où nous voulons aller, on va nourrir de façon agissante ou par défaut d'autres types de modèles, post-humanité ou autre chose, et si nous ne prenons pas la responsabilité de notre citoyenneté et d'une citoyenneté consciente, éclairée et sage et qu'on ne pousse pas la qualité de gouvernance, on va avoir certes une gouvernance mondiale de facto parce que les marchés rencontrent, comme on l'a vu, comme tu le dis, l'oligarchie, les problèmes de dette, etc., enfin tous ces éléments mélangés qui font que l'argent est de plus en plus concentré en des petites mains, que les États n'ont plus les moyens de ce qu'ils essaient de faire et que par conséquent, au bout d'un moment, on va essayer de rationaliser d'une manière ou d'une autre l'argent. Mais comment peut-on le faire avec des banques privées qui, effectivement, vont aller chercher les paradis fiscaux pour s'en sortir ? Donc, si on n'a pas une gouvernance mondiale sur tous les plans, on ne peut pas trouver de solution. Mais si on n'est pas clair sur le projet et si on n'est pas clair sur des acteurs qui ont une qualité de conscience, une qualité de cœur particulière, on va faire un peu plus de post-humanité ou d'autre chose. Donc, c'est bien cette intrication et cette imbrication où, comme tu le disais tout à l'heure, on a beau tout savoir écrire, pousser les lignes pour essayer de faire réfléchir et que, bon, si on vend 500 livres, c'est Noël et qu'il n'y a aucun grand média qui va relayer ça quasiment, effectivement, il ne nous reste plus que les happenings pour arriver et les événements pour arriver à se faire entendre. Mais néanmoins, j'y crois, je me dis encore peut-être quelques personnes qui pourront nous écouter. Donc, c'est vraiment cette imbrication de vouloir une humanité. Donc, si j'ai bien compris ce que tu en dis, c'est qu'elle soit plurielle et respectant sa variété, sa diversité et tenant compte de ces faiblesses et de ces faiblesses-là que vont naître la créativité et la richesse et de cette reconnaissance de cette humanité plurielle, avoir une qualité de cœur et de sagesse qui permet de faire émerger des citoyens que nous sommes une gouvernance démocratique réelle. C'est ça ? Oui. Et j'ajouterais que les choses, pour le coup, avancent peut-être plus vite qu'on ne l'imagine dans cette direction. Parce que, comme dans toutes les grandes périodes de mutations historiques, et nous en vivons une, évidemment, il y a une double polarisation. Donc, il y a la polarisation régressive et il suffit de regarder un journal télévisé classique pour s'en convaincre. Mais il y a aussi une polarisation créative que les grands médias ne voient pas. Mais il suffit, justement, d'aller dans un forum social mondial, de venir dans des dialogues en humanité, de lire un livre comme celui de Bénédicte Manier, Un million de révolutions tranquilles. Bref, de se connecter à cette formidable créativité citoyenne qui est une créativité mondiale. Les prochains dialogues en humanité à Lyon, c'est sur le thème « Osons la citoyenneté terrienne » et on était en train de le préparer, y compris en utilisant le bon côté des nouvelles technologies de communication avec le Conseil international qui est composé aussi bien d'Indiens que de Brésiliens, que de personnes qui sont aux États-Unis, en Europe, etc. Et la façon même d'avancer vers cette citoyenneté terrienne qui suppose effectivement un niveau d'intelligence du cœur, c'est à la fois la question de la conscience et la question de la qualité émotionnelle, relationnelle et spirituelle, elle est en route. Et plus le vieux modèle est à bout de souffle, plus il produit des effets destructeurs sur le plan écologique et humain, et plus aussi on voit bien que l'alternative est de type fraternité ou barbarie, parce que les éléments intermédiaires ne résistent pas à l'ampleur des défis auxquels on est confronté. Donc, il faut aussi savoir faire ce que Alinsky appelait du « jutsi-dessus de masse », c'est-à-dire utiliser les situations où on va prendre, comme on le fait par exemple avec l'histoire des chaises d'HSBC, on va utiliser un matériau qui est celui de l'oligarchie financière et qui est celui de la modalité habituelle d'intervention des grands médias pour le retourner au profit d'une logique citoyenne et d'éducation populaire. Une question que j'ai envie de te poser, mon dada, c'est de parler d'humanité 3.0, c'est-à-dire de dire peut-être qu'entre ces extrêmes que tu étais en train de mettre en exergue où on a effectivement dans un moment crucial souvent des extrêmes qui se manifestent, et je me disais mais et si notre avenir ce n'était pas une humanité tierce, c'est-à-dire entre l'excès de technologie et entre, je fais exprès, là c'est un clin d'œil, entre les bisounours dans le sens qui vont peut-être aller à l'extrême d'une envie d'être ensemble et peut-être sans forcément investir le faire ensemble, enfin tu vois, quelque chose qui serait trop méditatif pour le coup. Donc entre ces deux extrêmes, est-ce que la voie que nous pourrions co-construire, ça ne serait pas une voie tierce mais une voie tierce dans le sens de questions claires, qu'est-ce qu'on veut garder comme technologie, pour faire quoi, dans quel usage, avec quel périmètre, avec quelles restrictions, pour renourrir quel projet, mais avoir quelque chose qui rencontre vraiment une qualité d'humanité, de relation, une qualité de conscience et ne pas nier cette évolution technologique dont on est tous de toute façon friands et qu'on utilise tous, mais d'avoir quelque chose de réfléchis. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense la même chose dans la conclusion de ton propos qui est qu'il n'y a aucune raison de se priver d'un bon usage non seulement de la révolution numérique actuelle mais de l'association croissante entre révolution numérique et révolution du vivant. Mais pour moi, cette humanité 3.0 que tu évoques, elle fait partie de la pleine humanité. C'est-à-dire, la question clé, c'est celle du grand retour du discernement. C'est-à-dire, ce que la modernité a évacué dans son mouvement d'émancipation, il est absolument essentiel de conserver le meilleur de la modernité du côté de l'émancipation, de la liberté de conscience, de l'individuation qui ne se réduit pas du tout à de l'individualisme, mais en même temps, d'aller repérer que dans la face sombre de la modernité, pour assurer son émancipation par rapport à des sociétés d'ordre qui tenaient en surplomb par le politico-religieux et le rapport à la nature et le rapport à l'éthique, parce que c'était le politico-religieux qui disait ce qu'était le bien et ce qu'était le mal, le mouvement de la modernité, pour assurer son émancipation, il a largué avec l'eau sale des sociétés d'ordre théocratiques deux gros bébés que sont le rapport à la nature, le point aveugle écologique et le rapport à l'éthique, la question du discernement. Et donc, il nous faut réintégrer dans cet avenir, puisque nous sommes en train de vivre le fin de ce grand cycle historique de plusieurs siècles des temps modernes et la grande question, c'est comment nous sortons par le haut des temps modernes et non pas par le bas, par la régression pré-moderne des différents fondamentalismes identitaires. Et dans cette perspective qui est dynamique, la question clé, c'est le discernement, c'est-à-dire la capacité de se reposer la question qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible, qui est normalement la question originelle de la comptabilité, parce que si on a des bénéfices dans nos comptabilités, bénéfices, ça ne veut pas dire solde monétaire négatif, ça veut dire activité bénéfique, bienfait et perte, il faut l'entendre au sens de perte de valeur et valeur de force de vie, donc si on détruit un écosystème, c'est une perte de force de vie, si des humains en viennent à se suicider parce que la souffrance au travail est trop importante, c'est une perte de force de vie. Et ça, c'est le grand retour de la question du discernement, c'est pour ça que le politique à co-construire va de pair avec une co-construction de l'éthique et des outils d'évaluation, entendu là aussi, au sens fort du terme d'évaluation, quand Michel Rocard m'avait confié une mission sur l'évaluation des politiques publiques, j'avais dit, attention, évaluation, ce n'est pas la mesure, la mesure peut être un outil, mais c'est la délibération sur ce qui fait valeur et valeur comme force de vie. Et plus on s'approche de l'essentiel, plus il y a une situation où la quantification est incapable d'exprimer l'essentiel. Donc la quantification, bien sûr, il n'y a aucune raison de s'en priver, mais au service de la qualification. Et si je repars de ta question, il n'y a aucun problème pour dire, mais oui, nous allons utiliser dans la révolution numérique, dans la révolution du vivant, quantité d'opportunités qui font qu'effectivement, l'humanité s'élève en qualité de conscience, en qualité de connaissance, en qualité de relation. Il n'y a aucune raison de s'en priver. Par contre, il n'est pas question de prendre n'importe quoi du point de vue des usages. Et là, c'est la question du discernement. Et à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire, ce qui fait partie du 3-0 du côté de la pleine humanité, tout à fait d'accord pour le prendre en compte, mais on n'est pas, en quelque sorte, dans un hybride où on serait obligé d'accepter une partie du chemin de la post-humanité. C'est là mon petit différent. Mais c'est le discernement dont tu parles. En fait, quand je propose cette tierce voix, ça veut dire une tierce voix qui est réfléchie, donc avec discernement. On a eu parlé à plusieurs reprises, tu as eu parlé de la qualité d'être, en fait, qui est primordiale dans cette pleine humanité. Et donc, cette question de discernement, appliquée à la personne, c'est l'individuation, c'est-à-dire comment je décide d'être une personne pleinement accomplie, où je fais le choix de l'héros et je délaisse ta natos, par exemple, pour reprendre ce que tu as dit. Mais ça, ça va fonctionner, effectivement, si j'ai une éthique forte. C'est-à-dire que je ne suis plus dans une morale extérieure, mais je vais faire en sorte qu'il y ait quelque chose intérieurement de fortement construit. Le discernement dont tu parles, qui est effectivement, cette qualité, en fait, de la pensée critique, mais qui a été, de par les séparations dont tu as parlé, effectivement, qui est partie avec l'eau d'humain. Donc, ce discernement-là qui est à se réapproprier, appliqué à la qualité d'être dont tu parlais également, c'est ce qu'on appelle l'individuation. Donc, tout ce processus où délibérément je choisis de devenir une personne libre, en paix, qui choisit le bonheur, enfin, tout ce dont on a pu parler, et qui va reposer, du coup, sur une intégration intérieure de la norme, c'est-à-dire une éthique, qui sera donc à l'intérieur comme une structure, comme une ossature intérieure, et beaucoup moins à l'extérieur, comme l'est la morale qui nous contient de l'extérieur. Donc, ça veut dire, effectivement, un gros parcours, parce que retravailler le discernement, faire le parcours d'individuation, et construire, et co-construire une éthique partagée, donc une éthique intérieure, mais partagée, on voit bien tout le temps que ça nécessite, et qui est un temps inverse à ce qui est vendu par tout ce qui est bien de consommation ou autre, où on est dans l'obsolescence programmée, dans l'éphémère, et où on conditionne des comportements, si on décrit les générations Z, les natives et autres, qui sont dans l'immédiateté et pas du tout dans l'instant présent, d'où ma questionnement sur quel avenir pour l'humanité, parce que sinon, on a des usages qui vont donner des référencements psychiques, et des catégories psychiques, mais qui ne vont pas dans le sens d'une humanité qui est dans la pleine humanité, qui est juste dans l'usage, l'avoir et la consommation. Donc c'est cette articulation, quelle humanité, quelle politique et quel type de personnes pour sous-tendre cette politique, et effectivement derrière, quelle éducation à donner pour que nous puissions faire co-grandir les enfants de demain vers cet avenir-là. Tu as raison de dire, c'est un chemin, mais c'est un chemin qui est tout à fait passionnant, c'est-à-dire que, je dirais même que le métier d'être humain, j'aime bien l'expression qu'utilise aussi Alexandre Jolien, le métier d'homme, le métier d'être humain, sa caractéristique, c'est d'être en chemin, c'est un ministère d'incarnation. L'humanité, on aura tout le temps de savoir dans les métamorphoses dont la mort est un des éléments, s'il y a d'autres règnes, et par exemple, quelque chose qui ressemble au règne angélique, mais pour le moment, en tout cas, notre métier d'être humain, c'est d'être dans ce ministère d'incarnation, d'accepter le métissage et ce chemin, à ce moment-là, il peut être passionnant, c'est-à-dire, l'art de vivre à la bonne heure, c'est aussi l'art d'épouser pleinement la condition humaine, y compris, justement, dans sa vulnérabilité, y compris dans sa finitude. Autre débat majeur avec les courants de la post-humanité, parce que... Qui refuse ça. Voilà. Et loin que la mort soit à ce moment-là le contraire de la vie, elle peut être, comme le disent d'ailleurs maintenant les biologistes contemporains comme Jean-Claude Ameyssen, la sculpture du vivant. Et elle renoue à ce moment-là avec les traditions de sagesse. Quand Confucius et Sénèque disaient « vis comme tu aimerais avoir vécu », c'est la représentation de notre finitude qui nous amène aussi à vivre intensément cette vie-là. Qu'est-ce que je vais choisir de sculpter ? Comment faire de notre vie une œuvre ? Pour reprendre une grande question que pose Anna Arendt dans « La condition de l'homme moderne », sortir des civilisations du travail et du labeur pour aller vers des civilisations de l'œuvre, des civilisations du métier au sens de ministère mystérieux de projet de vie. Et ça, c'est une perspective qui est absolument passionnante parce que le chemin lui-même, non seulement c'est une aventure personnelle passionnante, mais autrui devient un compagnon de route dans ce chemin-là. Si je veux vivre à la bonne heure, si je veux vivre dans l'intensité de ce que j'ai choisi de vivre, par définition, je ne vais pas tout vivre, je ne vais pas tout faire. Et si je veux tout vivre et tout faire, je veux être dans le zapping permanent, donc je ne vivrai rien à fond. Donc, choisir de vivre à la bonne heure, c'est choisir de ne pas tout vivre, accepter de ne pas tout vivre, mais inversement, ce que l'on vit, de le vivre intensément. Mais à ce moment-là, mon rapport à autrui se trouve modifié. Si je veux tout vivre, autrui va être forcément un rival. Si j'accepte de ne pas tout vivre, autrui devient un compagnon de route parce que c'est grâce à autrui que je vais avoir accès à des saveurs de vie que je ne connaîtrai pas directement. Et à ce moment-là, c'est mon rapport à moi-même, c'est mon rapport à l'univers et c'est mon rapport à autrui qui se trouve transformé. Et cette transition vers des sociétés du bon vivier, que le Forum Social Mondial de Belém a mis en perspective, il est déjà là. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis souvent, choisir d'être heureux est un acte de résistance politique. Parce qu'on peut montrer que toutes les grandes fractures, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociales, avec les 67 personnes qui ont les revenus de 3 milliards et demi d'êtres humains, qu'elles soient financières, avec le fait que sur 4 000 milliards de dollars qui s'échangent quotidiennement sur les marchés financiers, il n'y en a que 2% qui correspondent à des biens et des services réels, chiffre donné par Bernard Lietard, un des anciens responsables de la Banque centrale de Belgique. Eh bien, derrière toutes ces grandes fractures, ces grandes insoutenabilités, il y a un couple qui est formé par la démesure et le mal-être. Évidemment, le couple alternatif-positif, il est du côté de la frugalité comme alternative à la démesure, mais il est tout autant du côté de l'art de vivre. Et c'est très important. de travailler cette dimension du bon-vivir et de dire, sans attendre, nous allons constituer un réseau qui est un réseau mondial de groupes et de personnes qui s'aident mutuellement à vivre à la bonne heure. Et à ce moment-là, on inverse la charge de la preuve, c'est-à-dire, comme on dirait au poker, servi. Nous, de notre côté, ça va bien. Et à ce moment-là, on va dire au brutaclac, nous, on ne vous rejette pas, on ne vous rejette pas, parce que finalement, vous êtes aussi des frères en humanité. et donc, nous, on s'est organisés, donc on n'a pas besoin de vous. Par contre, si vous, vous comprenez qu'il y a une autre façon de vivre que d'être obsédé par l'argent et le fait d'avoir des robots androïdes, bienvenue dans la pleine humanité. À ce moment-là, la stratégie virale, le rapport attractif, change de côté. Et on est en plein dans ce qu'ont révélé les enquêtes sociologiques autour des créatifs culturels. C'est-à-dire que le nombre de ces acteurs-là est potentiellement beaucoup plus important que ce que l'establishment voit, mais aussi ce que ces créatifs croient eux-mêmes, parce qu'ils se croient hyper marginaux, alors qu'en réalité, ils représentent déjà un niveau non seulement quantitatif mais qualitatif qui est beaucoup plus important qu'ils ne l'imaginent eux-mêmes. Et ça, c'est une vraie source d'espérance. Tout à fait. Parce que j'aurais plein de pistes à aller chercher, donc on va cadrer. En conclusion, je te laisse réfléchir sur qu'est-ce que tu aurais envie de cet échange, soit de reprendre, soit de tirer comme autre fil pour respecter déjà le temps qu'on a ensemble et aussi pour conclure et apporter une touche d'espérance ou autre à cet entretien. Puisque tu parles d'espérance, je dirais d'abord qu'une des façons simples de résister à la novlangue qui est celle, par exemple, de l'économisme dominant et de rapports fondés sur la brutalité, c'est de nous donner le droit de revisiter le sens des mots, en particulier dans les langues latines. Par exemple, l'espérance, quand on parle de prospérité, la langue du business, elle définit la prospérité comme étant une prospérité matérielle. Or, prospère, en latin, c'est ce qui nous tourne vers l'espérance. Donc, qu'est-ce qui nous tourne vers l'espérance ? Quelle est la nature de la prospérité d'une pleine humanité ? C'est celle, justement, qui va choisir des activités bénéfiques au sens de source de bienfaits et non pas de soldes monétaires, des activités bénéfiques qui sont co-créatrices de valeurs, de valeurs comme force de vie, donc aussi du côté de l'éros, puisque valeurs et éros, c'est la même chose, des activités bénévoles, parce que le bénévolat, c'est l'orientation de la volonté, donc le contraire du bénévolat, ça n'est pas le salariat ou la non-rémunération, le contraire du bénévolat, c'est ce qu'on peut appeler le malévolat. Par exemple, il y a un secteur mondial du malévolat avec l'économie du crime, l'économie mafieuse, l'économie des stupéfiants, etc., puis entre les deux, il y a un secteur qui ne dit rien de la nature de sa volonté, mais simplement, est-ce qu'il rapporte ou est-ce qu'il perd de l'argent, c'est ce qu'on peut appeler le secteur du lucra volat, donc on va dire, comment on déplace le curseur pour que les acteurs qui sont seulement dans le lucra volat aillent plutôt du côté de la volonté bonne que du côté du malévolat, c'est pour ça que la lutte contre les paradis fiscaux, qui est un poumon majeur de lien entre malévolat et lucra volat est un point sur lequel on peut complètement faire reculer le système, et quand on est dans cette perspective-là, on comprend bien que notre premier habitat émotionnel, qui est celui des mots-mêmes que nous employons, on peut le transformer, on peut s'autoriser naturellement à réouvrir notre imaginaire. La fraternité, c'est le fratère, c'est le genre humain, donc du coup, c'est plus, pour reprendre l'expression de Régis Debray, la vieille cousine qui fait tapisserie et que personne ne songe à inviter à danser, ça devient au contraire la jeune femme séduisante que tout le monde a envie d'inviter à danser. Et là, on est aussi sur une perspective qui est à mon avis passionnante sur le plan spirituel, qui est la capacité de réunifier les deux grandes sources de l'énergie amoureuse que sont l'énergie spirituelle et l'énergie sexuelle, qui est souvent un des problèmes sur lesquels, par exemple, les traditions religieuses dans leur propre métissage, parce qu'une tradition religieuse, elle peut être vecteur, évidemment, de quête spirituelle, c'est sa face lumineuse, mais elle peut être aussi du côté de la peur. Et on répond à la peur par la superstition. Si la foudre tombe, c'est parce que le dieu foudre est couroussé, donc on va lui offrir des sacrifices. Et à ce moment-là, on a une trilogie qui est la peur, la soumission, le sacrifice, qui est aux antipodes de l'élévation spirituelle. C'est aussi pour ça que moi, je parle de nécessaire interpellation spirituelle des grands faits religieux. Et par exemple, une laïcité ouverte, elle a un double avantage. À la fois, elle ouvre pleinement l'espace public aux questions du sens, elle arrête de dire les questions du sens, on les renvoie uniquement dans l'espace privé, mais en même temps, elle arrête de faire cadeau aux grands faits religieux du monopole des questions spirituelles. Donc, elle permet aussi que le discernement, il va aller interpeller les traditions spirituelles et les amener à bouger dans le sens de leur part la meilleure, qui est la part spirituelle, plutôt que la part la pire, qui est du côté sacrificiel. Et comme dans le sacrificiel, l'un des renoncements majeurs, il est du côté de la sexualité, la possibilité d'avoir ce que j'appelle une érotique fraternelle, de monter en progression, y compris de qualité d'amour, à ce moment-là, on ne tombe pas en amour, on s'élève en qualité d'amour. Et ça, c'est une perspective qui, je crois, est tout à fait passionnante parce que l'un des grands enjeux, à mon avis, du devenir de l'humanité, c'est sa progression dans l'art d'aimer. Donc, tu proposes un tantra politique presque. D'une certaine façon, oui, en prenant le tantra dans sa pleine et vraie dimension. Effectivement, c'est effectivement de dire cette qualité d'art de vivre où la progression dans l'art d'aimer devient un enjeu absolument majeur. Ça, c'est une marge de progression absolument majeure dans la direction de la pleine humanité. Écoute, je te remercie pour ce beau moment et toutes ces belles paroles. Merci à toi, Christine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada